Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du vendredi 13 septembre 2024. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec cette passe d'armes entre le ministre de la Défense Richard Mars et le leader de l'opposition Peter Duton. Hier, le ministre a annoncé que plusieurs haut-gradés qui commandaient des unités accusées de crimes de guerre en Afghanistan allaient être déchus de leur médaille. Une décision critiquée par Peter Duton qui s'est étonné que le commandant en chef des forces armées australiennes en Afghanistan avait lui été épargné. Richard Mars s'est contenté de répondre qu'il avait pris là une décision difficile que Peter Duton, quand il occupait son poste, avait préféré mettre sous le tapis. En termes de le leader de l'opposition, c'est que quand il était le ministre de la Défense, il s'est activement suspendu de faire une décision en relation à l'accountabilité de commandement. Ce n'est pas un point que nous voulions faire particulièrement cette semaine, mais c'est ce qu'il a fait quand il était le ministre de la Défense. Il s'est suspendu la décision en relation à l'accountabilité de commandement. Des décisions difficiles nécessitent de l'administration, c'est ce que j'ai fait comme le ministre de la Défense. Après un premier débat télévisé qui, d'après la plupart des observateurs, est apparu comme une large victoire pour la candidate démocrate Kamala Harris, l'ancien président Donald Trump a lui fermé la porte à un potentiel nouveau débat face à sa rivale dans la course à la présidentielle américaine. Et lors de son premier meeting depuis ce fameux débat, il est même allé jusqu'à affirmer que durant cette joute oratoire, c'est lui qui l'avait emporté. Pour finir, l'Afrique pourrait faire son entrée au conseil de sécurité de l'ONU. Les Etats-Unis, en tout cas, se sont dit favorables à l'entrée de deux nouveaux membres permanents, deux nouveaux sièges qu'ils voudraient réserver à deux pays africains sans toutefois leur donner un droit de veto. Un signe fort de l'administration Biden pour une réforme qui semblait au point mort depuis des années. Reportage à New York de Karen Auton pour RFI. À l'heure actuelle, les pays africains se partagent trois sièges non permanents au conseil de sécurité attribué pour deux ans sur une basse tournante, ce qui est insuffisant selon l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. Le problème est que ces sièges élus ne permettent pas aux pays africains de faire profiter pleinement de leurs connaissances et de leur voix au travail du conseil. C'est pourquoi, outre l'attribution de membres non permanents aux pays africains, les Etats-Unis soutiennent la création de ces deux sièges permanents pour l'Afrique au conseil. C'est ce que recherchent nos partenaires africains et nous pensons que c'est cela qui est juste. Ce qui part d'une volonté de Washington de réparer ses relations avec l'Afrique pourrait avoir du mal à se concrétiser. Tout d'abord, car les Africains eux-mêmes n'ont pas encore tranché sur ce qui pourrait prétendre au siège. Les favoris sont le Niger et l'Afrique du Sud, mais quatre autres pays sont sur les rangs. Ensuite reste la question délicate du droit de veto. Dans le plan américain, seuls les cinq permanents historiques le conserveraient. Enfin, pour passer, le projet de résolution devra d'abord être ratifié par le Sénat américain, être approuvé par les quatre autres permanents du conseil de sécurité et voté par les deux tiers de l'Assemblée Générale. Karine Houghton, New York RFI. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en trois minutes. Passez tous un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada